Salut c'est Collage, bienvenue dans Motor Town. Aujourd'hui, on jette un coup d'œil sur la 0.7.8. On va voir ensemble un certain nombre de choses. Et ce qu'on ne va pas voir, je vous l'expliquerai. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne mise à jour. On va commencer tout de suite avec du lourd. On va acheter un camion. Donc je me gare, il est juste à côté, vous l'avez peut-être déjà vu. Ou alors vous l'avez peut-être vu juste avant que je me gare. Il est super space, vous le voyez. Ça, ça tire des remorques, des semi-remorques. Donc c'est un tracteur, comme n'importe quel autre tracteur. Il a 13 rapports, il vaut 200 000. On l'achète et on le teste. Voilà, cash, même pas un petit crédit. Alors, qu'est-ce que tu as dans le ventre ? D'accord, donc là, on est sur un poids lourd. En tout cas, les bruits ne trompent pas. La boîte de vitesse non plus. Ça fait bizarre. Parce qu'on a l'impression que c'est une voiture avec une boîte de vitesse de dingo. Bien entendu, on va passer par l'atelier puisqu'il est à moi. Autant le personnaliser. Alors, pour la peinture, je pense qu'on va aller là-dessus. Ça me fait penser à un véhicule lunaire ou un véhicule martien. Un rover. C'est parfait. Pour le moteur, je veux ce qu'il y a de mieux. Donc, on va prendre le 540 HP à 90 000 et on va l'installer. Ok, j'ai mis un meilleur radiateur, une meilleure admission. J'ai pris tout ce qu'il y a de mieux. Pour la transmission, je vais lui laisser sa boîte 13 rapports. Même si j'ai une 18 rapports en stock gratuite de côté. Les meilleurs freins. Ok, j'ai fait le tour de ce que je voulais améliorer. On va pouvoir y aller, sortir de là. Il y a beaucoup de camions. Il aime vraiment les camions, le développeur. Après, ce n'est pas une critique. Moi, plus il y a de véhicules, plus je suis content. Et en plus, ils ont généralement une raison d'exister. Il ne les fait pas venir pour rien. C'est parce qu'il y a des métiers qui vont avec. Moi, j'ai un petit peu arrêté les métiers avec camions. Y compris le transport. Maintenant que je suis assez à l'aise, j'ai pas mal de voitures, je m'en sors en revendant certaines pièces qui valent cher également. Donc, ça va plutôt bien. On va partir de là. Malgré tout, on va quand même prendre une cargaison, comme à la belle époque. Mais c'est pour tester le véhicule. Parce qu'en fait, la meilleure façon de le tester, je pense que c'est de le prendre avec une remorque et de faire une livraison. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Regardez-moi cet intérieur. On a vraiment l'impression d'être dans une voiture. De toute façon, on est à hauteur de voiture. C'est ça qui est impressionnant. J'ai un peu galéré. J'ai effectué une ou deux recherches pour comprendre en fait de quoi était tiré ce véhicule. Parce qu'en fait, tous les véhicules du jeu sont tirés d'un vrai véhicule. Et sur celui-là, forcément, c'était un petit peu plus dur de trouver. J'ai trouvé quelque chose. La marque Steinwinter, la marque allemande. Je vous laisse apprécier les photos, notamment l'intérieur, qui ressemble à un intérieur de coupé sport. C'est un véhicule qui a vu le jour dans les années 70, mais qui n'a pas fonctionné. En général, ce genre de véhicule souffre de leur particularité et de leur singularité. Ils sont beaucoup trop uniques pour avoir des frais de production rentables. En gros, c'est souvent ce qui se passe sur les véhicules qui ne sont pas produits sur une chaîne de production. Et du coup, si vous n'avez pas assez de commandes, vous n'allez pas le produire en chaîne et les coûts vont être démesurés. Je ne me suis pas renseigné, mais ça ne m'étonnerait pas que ce véhicule ait souffert de ce genre de problème. Il devait être, à mon avis, bien trop cher à produire. Et puis après, de là, on découle des clients qui ne viennent pas et ce genre de choses. On met la clé sous la porte. Ok, j'ai trouvé une remorque gratuite. Je n'ai plus qu'à aller chercher un conteneur. Je pense que je ne suis pas trop rouillé. On devrait le faire. Il a vraiment un look d'enfer, en tout cas, le truc. Regardez, de loin, comme ça, on dirait une bipère. Alors là, il y a une livraison à 17 000 et quelques. Je vais la prendre. La jambe de soutien. Ah, j'ai oublié la jambe de soutien. Finalement, je suis rouillé. Effet garanti. Méga bizarre. Alors après, il y a encore des versions... Ah oui, la jambe de soutien. J'ai oublié. C'est quand même la base. Vous voyez, quand on ne pratique plus, on perd tous les réflexes. Donc, je disais, dans la réalité, il existe des versions de remorque encore plus prolongées vers l'avant et qui vont complètement au-dessus de la cabine. Là encore, on voit bien qu'il y a une petite cabine qui devance. Mais dans les photos que j'ai vues, il y avait carrément un conteneur au-dessus. Ça ressemble à un bus à étage. D'ailleurs, en parlant de bus à étage, il existait une version bus à étage. Alors, l'inconvénient de cette livraison qui est très bien payée, c'est quand même sa distance, 14 kilomètres. Donc, forcément, rassurez-vous, je ne vais pas tout vous montrer. Mais j'ai pris également cette livraison pour aller jeter un oeil dans cette partie sud de la carte que je n'ai pas réellement squattée, je n'ai pas réellement fait de vidéo dessus. C'est une région qui n'est pas très remplie, un petit peu désertique, avec des zones plus travail que commerce et résidences. et donc, j'ai pensé que c'était pas mal de faire mon test dans cette direction pour y jeter un oeil. En caméra extérieure, vous ne voyez pas du tout votre cabine, sauf quand vous faites des rotations, mais c'est vrai que c'est un peu déstabilisant de ne rien voir. On a l'impression de conduire une simple remorque. Voilà, donc une fois que vous avez passé le circuit, vous continuez et vous arrivez sur cette île. C'est une île très grosse. Il y a de la verdure, il y a du désert sableux. Ils viennent également d'ajouter une carrière pour y miner de la pierre. Donc, il va y avoir sûrement des métiers de transport de pierre. Il y a également l'exploitation de forêt, mais ça, ça y était déjà. Ce n'était pas sur la dernière mise à jour. Donc, sûrement du transport de bois. Donc là, on est passé sur un biome un petit peu moins boisé, un peu plus de montagne. On est en mode pâturage, avec de la verdure encore au sol. Et donc, maintenant, on est réellement dans le biome désert. Donc, des montagnes de sable, pas de végétation, juste du sable. J'ai eu trois biomes différents en l'espace de 3-4 kilomètres, pas plus. Un petit peu de cactus, c'est bien, ça donne un décor un petit peu plus varié, parce que sable, sable, sable. Et là, comme je disais, on ne voit que des travailleurs. Soit des transporteurs de personnes, des transporteurs de marchandises, de matériaux. C'est énorme. Je vais doubler un van T2, T3, T3. Bien sûr, il m'a entendu, il a accéléré. Ah non, on doit être sur un T2. Bon, en tout cas, la machine avance bien. Il faut juste faire un petit peu gaffe au radiateur. Il a tendance à très vite chauffer. Donc, à part ça, là, je vais tomber en panne d'essence, mais bon, je t'avais prévu, je n'ai pas mis d'essence. Je vais appeler l'assistance. Ils me donneront un demi-plein. Alors, service d'assistance. Ravitaillement. Voilà. Normalement, là, il devrait monter jusqu'à 50%, ce qui sera suffisant pour terminer ma course. Ok, good. On peut repartir. Alors, le lieu de livraison, il est assez loin sur la map, dans le sud. On ne va pas tout faire, mais juste pour info, au retour, on va faire des détours pour aller voir les nouvelles propriétés qui sont à vendre. Les nouveaux terrains. Ceux que je n'ai pas encore vus. Ok, j'ai complété le plein pour être tranquille. Ok. Ça ressemble à une raffinerie. On va couper, là. On va essayer de raffinerie. Gascor. Je peux rentrer. Merci. Alors, il va falloir que j'approche ma remorque de ça. On va manœuvrer proprement. Allez, allez. Parfait. On est payé. Paiement total, 35 458. Donc, 17 000 et quelques fois 2. Normal. Parfait. Je vais détacher les abènes parce que je n'en ai plus besoin pour revenir. Et du coup, on peut y aller. Ciao, ciao. Je me suis mis dans le GPS en destination. Les lieux de propriétés à vendre. Là, j'en ai une à 2 km. On va reverter ça. Voici la propriété. On va aller voir à combien elle est à vendre. Ça peut être pas mal d'avoir un petit point de téléportation jusqu'ici. 80 000. Bon, je crois que je vais la prendre. Hop. Maintenant, on est bon pour aller voir la prochaine. Elle est ici, sur la route. Et il y en a même une autre à côté. Elles sont par 2. C'est 2 parcelles. Ok. Je suis arrivé. Les 2 parcelles. C'est ces 2 parcelles-là. Elles se font face l'une à l'autre. 100 000. Un peu plus cher ici. Je suppose que la deuxième également. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas regardé si les choses ont évolué en termes de construction. S'il est possible d'obtenir et de construire d'autres choses que des places de parking et une maison. S'il y a d'autres choses intéressantes, ça peut être cool de prendre 2 parcelles l'une face à l'autre. Je ne sais pas. Peut-être avec une maison sur l'une et sur l'autre un entrepôt pour stocker ses voitures à creuser. Maintenant, je vais me rendre au dernier point. C'est ce petit village, ce petit hameau, je ne sais pas. Dedans, il y a 2 parcelles. Mais on trouve également une boutique, un commissariat de police. Cette région-là, on ne va pas y aller. Ok. Me voilà arrivé. Agapa. Je crois que ça s'appelle comme ça. Agapa. Un petit village. Forcément un peu rural, au milieu de nulle part. Malgré tout, vous voyez qu'il y a un parc-obus ici, un terminus. Donc, il y a du transport. Et là, donc, une ferme. Ok, c'est ici. Un peu boueux. C'est cette parcelle. On a des voisins. Et le prix, c'est 50 000. J'en ai profité pour téléporter un de mes véhicules. Ce sera bien plus facile pour la suite. Et on va aller découvrir la deuxième parcelle. Et donc, elle est ici. Je ne vais pas aller voir le prix. Je n'ai pas l'intention de l'acheter de toute façon. Et vous voyez donc le reste du hameau. Ici, c'est la nouvelle carrière de Pierre. Je ne vais pas y aller. Je n'ai pas dans le but d'effectuer des livraisons. J'en ai terminé avec cette grande île. On va retourner sur l'île de base et on va chercher le magasin qui vend des drones. Puisque oui, dans Motor Town, maintenant, on peut acheter et utiliser des drones. Et on va tester ça tout de suite. Pour info, le magasin se trouve ici. Donc, quand vous zoomez au centre de CO, je ne sais plus comment ça s'appelle, ici, là, vous avez Vendeur Drone Shop. On va s'y rendre et acheter notre premier drone. Alors, ça devrait être ici, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Alors, ici, on a un magasin de fringues. Je ne pense pas que ce soit possible d'acheter. pour l'instant, ce n'est pas encore fonctionnel, mais ça, j'ai l'impression que bientôt, on pourra personnaliser notre personnage, notre avatar. Ce qui est une bonne chose parce que moi, j'en ai un peu marre de ma veste de rider et mon bandeau, mes cheveux gris. Et donc, ça, c'est un magasin de tech, mais lui, fonctionne. Voilà nos drones. Donc, trois drones différents. Forcément, je vais prendre le plus cher. 3 000. Et du coup, je l'ai dans les mains. OK. Démarrer le drone, déposer. Je vais tester ça tout de suite. D'accord. Ça, c'est une autre vue. Pas très pratique, par contre. Parce que le stick qui dirige le drone dirige également la caméra en même temps. Donc, ça donne ça. Je pense qu'il faut peut-être modifier si c'est possible. Alors, on va prendre de l'altitude, faire un vrai test. L'ergonomie, en fait, les touches sont pas mal. Donc, je vous présente la tour TF1. C'est sympa d'avoir mis un truc comme ça. Déjà, pour la visibilité, ça peut aider. Même si je n'ai pas réellement de quatre figures en tête. Après, le développeur a peut-être des idées. Par exemple, on peut imaginer le métier de livraison par drone. Puisqu'il y a beaucoup de métiers de livraison dans le jeu. On peut même imaginer des courses. Pourquoi pas ? Il y a des courses dans le jeu. La dernière mise à jour a ajouté la possibilité de créer ses propres courses avec des prix à gagner, de l'argent. C'est-à-dire que plus il y a de concurrents, de joueurs derrière vous à l'arrivée, plus vous allez gagner de l'argent. Vous allez pouvoir créer votre propre tracé et faire une course et faire une course n'importe où sur la map. Donc pourquoi pas imaginer également des courses de drones. Mais en réalité, on peut également se dire que si le développeur sait faire voler un drone, il sait aussi faire voler ça. Il y a une base militaire aérienne depuis un bon moment dans le jeu. Tous les véhicules sont là à titre décoratif. On ne peut en utiliser aucun. Peut-être qu'à terme, c'est prévu qu'on puisse. En tout cas, là, il a fait un gros pas en avant puisqu'il a montré qu'il pouvait faire un véhicule volant dans son jeu sur sa map. Je pose ça là. J'espère que ça vous a plu. Dites-le-moi dans les commentaires. Likez si c'est le cas. Partagez la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez rien manquer de la suite. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et ciao ! Sous-titrage ST' 501